Comment la philosophie de Marcus Garvey s'est-elle fait connaître en Afrique ? Pourquoi s'est-elle d'abord soldée par des échecs ? Quel est le lien entre Simon Kimbangu et Marcus Garvey ? Hamzat Boukharia Barra nous éclaire une nouvelle fois. Salut la famille d'Afrique et d'Autre-Terre, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronie KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. On fait un bond de 200 ans en arrière. Suite à de nombreuses révoltes et soulèvements d'esclaves, des leaders noirs anti-esclavagistes comme des propriétaires blancs craignant pour leur vie et leur profit décident d'organiser le retour en Afrique. Les membres de la Société Américaine de Colonisation, ACS, choisissent de coloniser une région de l'Afrique de l'Ouest qu'ils appelleront Libéria. Le premier bateau quitte les États-Unis en 1820 avec 90 rapatriés volontaires. Jusqu'à la guerre de sécession en 1861, le nombre de noirs provenant des États-Unis comme des Caraïbes ne fera qu'augmenter. Le Libéria obtient son indépendance en 1847 et la suite, c'est Hamzat Boukharia Barak qui nous la raconte. Au début des années 1910, Chief Sam, le petit-fils d'un chef de la Gold Coast qui a fait fortune à New York dans le commerce transatlantique de cacao, décide de créer sa propre compagnie. Son objectif est d'encourager l'installation des meilleurs fermiers et mécaniciens afro-américains dans différentes régions ouest-africaines pour faciliter la modernisation de l'agriculture et développer les secteurs miniers et bancaires ouest-africains. Le projet inquiète immédiatement les autorités américaines et britanniques. Au début de l'été 1914, alors qu'il fait route vers la Gold Coast en compagnie d'une soixantaine de membres de la communauté afro-américaine de l'Oklahoma, son bateau est arraisonné par la marine de guerre britannique au large du Cap Vert puis escorté jusqu'en Sierra Leone où les passagers sont débarqués. C'est en ayant conscience du contrôle des autorités coloniales sur la navigation transatlantique que Garvey décide à son tour de créer, sur souscription, la compagnie maritime de la Black Star Line en 1919. Celle-ci a pour objectif d'assurer le rapatriement des millions de Noirs des Amériques en Afrique et le développement des relations internationales entre les hommes d'affaires afro-américains, antillais et ouest-africains. Toutefois, en raison de la menace qu'il représente pour les intérêts colonialistes, Garvey, qui se voulait africain plus que jamaïcain, « Je n'abandonnerai pas un continent pour une île », expliquait-il, ne parviendra jamais à se rendre en Afrique. En revanche, il tente d'implanter son organisation, la UNIA, au Liberia. En 1918, Garvey lance une pétition destinée à la future Société des Nations, SDN, pour préserver les colonies perdues par l'Allemagne à la création d'un État indépendant accueillant les Noirs de la diaspora. La pétition est rejetée et les puissances impérialistes se partagent les restes de l'Empire allemand, sous couvert de mandats de la SDN. L'absence d'un gouvernement représentatif de la diaspora africaine est un obstacle juridique à l'exécution du projet. Tout comme Dubois s'était passé par Blaise Dianne pour organiser le congrès panafricain de 1919 à Paris, Garvey contacte directement le gouvernement du Liberia pour créer un partenariat. En 1920, le Liberia compte un peu plus de 500 000 habitants, dont plus de 15 000 américano-libériens revenus entre 1822 et 1900, et quelques centaines d'Antillais. Dans un système de type féodal, les terres appartiennent à une vingtaine de familles américano-libériennes qui détiennent les leviers du pouvoir. Le gouvernement libérien dispose d'une force armée qui lui permet de dominer les zones autochtones. Jusqu'à un tiers du budget de l'État libérien provient de la taxe des travailleurs africains, dont l'élite elle-même ne s'acquitte pas. Cette situation injuste entraîne les soulèvements de plusieurs peuples africains qui sont réprimés par les troupes américano-libériennes. Par ailleurs, les incidents libériens débordent sur le territoire britannique de la Sierra Leone et sur les colonies françaises voisines, Guinée-Côte d'Ivoire. La Grande-Bretagne et la France ont donc intérêt au maintien de l'ordre Liberia. Dès lors, la mission de la UNIA est évaluée par Mont-Renviat en fonction des intérêts et des perspectives économiques pour le pays, de la politique américaine, et enfin des relations entre le Liberia et ses voisins britanniques et français d'une part, et entre ses voisins à la UNIA d'autre part. Au mois de mai 1920, Elie Garcia, émissaire de Garvey, visite le Liberia pendant deux mois. Il rencontre notamment le président, Charles D.B. King, et son secrétaire d'État, Edwin J. Barkley. À son retour, il adresse une note à Garvey soulignant que la première difficulté concerne les relations entre les américano-libériens et les populations locales. Très critique, Garcia accuse notamment les premiers de maintenir les seconds dans une situation de quasi-esclavage sous couvert de la domesticité ou de l'adoption d'enfants favorisés par les familles africaines qui espèrent offrir à leur progéniture un destin meilleur en leur confiant leurs enfants. La deuxième difficulté est d'ordre politique. Les libériens, indépendants depuis 1847, craignent que les projets de Garvey n'entament leur souveraineté. Aussi, Garcia recommande-t-il de mener le projet de rapatriement avec discrétion et modestie et d'éviter d'influer sur la vie politique locale. Or, Garvey, qui n'hésite pas à s'affubler du titre de président provisoire de l'Afrique, montre dès le départ son ambition de se placer au-dessus du président libérien. Mais la principale difficulté, qui peut se retourner en opportunité pour la UNIA, est d'ordre économique. Le gouvernement libérien, lourdement endetté auprès des Britanniques et des Américains, se trouve dans une situation financière catastrophique. Alors que les banques londoniennes hésitent, en décembre 1920, à accorder un prêt au Libéria, Garvey annonce que la UNIA est en mesure de soutenir financièrement le pays et s'engage à lever des souscriptions pour rembourser les emprunts de Monrovia. Edwin J. Barclay accepte alors d'accueillir une mission de six délégués de la UNIA en février 1921. Leur objectif est d'établir une ferme et une pharmacie à Monrovia est de construire des logements temporaires destinés aux immigrés afro-américains. Le don de terrain en dehors de Monrovia est confirmé et l'agronome au service de la UNIA commence le travail avec une équipe locale. Mais il manque rapidement de fonds. Critchlow, chef de la mission de la UNIA, sent que l'immigration afro-américaine n'ait plus souhaitée au Libéria, sauf si elle concerne des riches. « On aime leur argent, mais eux-mêmes, on ne les aime pas », écrit-il lorsque la mission rentre aux États-Unis en juillet 1921, sans avoir atteint ses objectifs. La propagande anti-garvéiste, qui se développe à la même période avec le soutien de Dubois, convainc les autorités libériennes de regarder la UNIA avec plus de circonspections. L'immigration massive de garvéistes risque surtout de bouleverser le statu quo favorable à l'oligarchie américano-libérienne. En donnant des terres près de Monrovia, le gouvernement veut s'assurer que les garvéistes resteront dans un petit périmètre contrôlé et n'iront pas répandre leurs idées à l'intérieur du pays. Alors que le Libéria connaît une reprise économique en 1922, grâce à la vente de propriétés allemandes confisqués pendant la guerre, le soutien économique promis par la UNIA devient moins nécessaire. Mais la UNIA insiste. En décembre 1923, trois membres de l'organisation garvéiste reviennent au Libéria pour poursuivre les discussions avec le président King. Leur projet prévoit le rapatriement de dizaines de milliers d'Afro-américains, jusqu'à 30 000 familles, dans un délai de deux ans à compter de septembre 1924. Alors que le Libéria est en litige frontalier avec la France et l'Angleterre, la UNIA envisage la création de six colonies de 5 000 familles chacune, quatre sur la frontière avec la France et deux sur la frontière britannique. Le projet de la UNIA, qui a déjà rassemblé des fonds importants pour le mettre à exécution, ne manque pas d'inquiéter les autorités libériennes qui, jugeant les ambitions de Garvey démesurées, craignent devoir déferler les immigrants sur leur territoire. Mais le projet inquiète aussi le département d'État américain, qui fait pression pour obtenir des autorités libériennes le nom de tous les membres de la UNIA impliqués dans les discussions. Pour contrer le projet garvéiste, le président College nomme Du Bois comme représentant officiel des États-Unis aux cérémonies d'investiture du président King réélu pour quatre ans, qui se tiennent à Monrovia en janvier 1924. Le plus grand opposant de Garvey peut ainsi passer trois mois au Libéria, au cours desquels il sape définitivement le travail et la réputation de la UNIA. Du Bois, ignorant le traitement réservé aux Africains par l'élite dirigeante, prend partie pour les américano-libériens. Il demande au gouvernement américain de s'engager davantage en investissant au Libéria et en y envoyant des économistes, des enseignants et des ingénieurs agronomes. Lorsqu'il revient aux États-Unis en mai 1924, Du Bois déclare que Garvey est sans aucun doute l'ennemi le plus dangereux de la race nègre en Amérique et dans le monde. Dès lors, la conviction des autorités libériennes est faite. En mars 1924, Garvey écrit au président King pour lui annoncer l'envoi d'une nouvelle mission d'ici la fin de l'année 1924. Diplomate, King donne son accord formel, puis fait arrêter les représentants garvéistes à leur arrivée avant de les faire expulser. Craignant l'influence étrangère des nouveaux immigrants qui menaçaient les intérêts des américano-libériens et les tendances anticolonialistes de la UNIA susceptibles d'encourager les Africains à la révolte, le gouvernement libérien finit par interdire le mouvement de Garvey. Le régime libérien tourne définitivement le dos à des milliers de Noirs qui étaient prêts à mettre leur propre argent au service de l'indépendance économique du pays. La dynamique qui aurait résulté d'un accord entre les Africains du Libéria et la puissante organisation de Garvey inquiète Londres et Paris, hostile à tout projet susceptible de faire du Libéria une puissance ouest-africaine réellement indépendante, non seulement politiquement, mais économiquement. État indépendant, donc censé être maître de sa diplomatie, le Libéria reste en réalité extrêmement dépendant de Paris, Londres et Washington, dont il sollicite jour et nuit les faveurs. L'échec libérien marque la fin du projet global de retour en Afrique, mais des initiatives garvéistes apparaissent directement sur le continent. Dans les années 1920, des sections de la UNIA voient le jour dans différentes villes du continent et le journal de l'organisation The Negro World est diffusé clandestinement dans tous les ports africains aux grands dames des autorités belges, françaises et britanniques qui, comme leurs homologues américains, redoutent les effets d'une propagande qui promeut la fierté noire et réclament ouvertement l'émancipation des colonisés. Logiquement, les territoires anglophones d'Afrique sont les premiers sensibilisés à la pensée garvéiste. En mars 1920, une section de la UNIA s'installe à Lagos, Nigeria, à côté du bureau de la Black Star Line Corporation. Disposant d'un bureau et d'une section féminine, elle organise des rencontres chaque samedi dans une école. C'est également en mars 1920 qu'une section de la UNIA se forme à Freetown autour d'un petit groupe d'afro-américains. Finançant quelques activités sociales et culturelles, elle dispose également d'une section féminine dirigée par Adelaide Casely Hayford qui collecte des fonds pour ouvrir des écoles de filles dans la colonie. Plutôt bien organisée, la section garvéiste syrah-léonaise parvient à envoyer un délégué à la convention de la UNIA de 1920. Les colonies françaises sont également touchées par le mouvement garvéiste. En mai 1922, le syrah-léonais John Karama établit une section de la UNIA à Dakar, Sénégal. Karama visite ensuite des groupes de compatriotes à Rufisque où il ouvre une seconde branche. La section sénégalaise fonctionne davantage comme un service d'entraide pour trouver du travail, obtenir des prêts, trouver des groupes et des musiciens pour animer les événements sociaux. La présence de ce petit groupe de garvéistes syrah-léonais au Sénégal alarme cependant les autorités françaises qui perquisitionnent le local de Rufisque ainsi que le domicile des membres de la section qui seront expulsés vers Freetown. L'influence du garvéisme inquiète également les autorités belges qui, lors de la cession bruxelloise du Congrès panafricain de 1921, redoutaient d'être face à un mouvement sous obédience communiste. Au Congo, territoire de mission chrétienne et terrain de jus du capitalisme colonial, elle croit aussi décelée dans l'épopée du prédicateur Simon Kimbangu, natif de Nkamba, Bakongo, l'influence grandissante du leader jamaïcain. Comme Galvie, Kimbangu appelle les Africains à créer leur propre organisation religieuse et à l'instar de la UNIA qui proteste contre l'exploitation des Africains dans les plantations d'Evea, le prédicateur dénonce le travail forcé, la violence et l'injustice caractérisées par le paiement de l'impôt non assorti de l'octroi des droits élémentaires. Constatant l'influence grandissante de Kimbangu sur les populations qui lui prêtent des dons de guérisseurs et se montrent sensibles à ses accents nationalistes, les autorités belges décident d'arrêter le gêneur. En clandestinité, le prophète continue à prêcher et à former des disciples qui diffusent son message de libération du Congo. Finalement arrêté en septembre 1921, il est condamné à d'issue d'un simulacre de procès à la peine de mort commué en une peine d'emprisonnement à la perpétuité. Le Kimbanguisme, qui témoigne de l'influence des messianismes noirs dans le renouveau nationaliste, politique et culturel, ne s'éteint pas pour autant. Le mouvement, réprimé dans les années 1920, finira par s'institutionnaliser. Les autorités belges reconnaîtront officiellement l'église Kimbanguiste en 1959, un an avant l'indépendance du Congo. Malgré la répression qui s'abat sur les mouvements garvéistes en Amérique comme dans les colonies européennes d'Afrique, le mouvement reste perçu comme une menace. Curieusement, jusqu'à la marche vers le pouvoir et l'indépendance empruntée par Nkrumah à partir de 1951, la Gold Coast est restée plutôt critique vis-à-vis des projets de Garvey. La presse n'encense pas les projets de retour et l'élite politique garde ses distances avec le garvéisme. C'est le cas en particulier de Kobina Sekiyi. Certes, cet avocat de la cause nationaliste soutient que toute manifestation d'un noir qui déclenche la crainte des puissances coloniales mérite de recevoir le soutien massif de tous les Africains. Constatant que les critiques adressées à Garvey ne reposent que sur des faits non établis, il invite donc les nationalistes africains à s'intéresser aux mouvements créés par les Noirs vivant en dehors du continent et se montrent favorables à une coopération technique et universitaire avec les Noirs des Amériques. Cependant, Kobina Sekiyi estime que les Afro-Américains sont emprunts de la vision anglo-saxonne et des préjugés racistes, ce qui devait les exclure d'office de la direction des affaires africaines. Les Afro-Américains, notent-ils, viennent d'une société occidentale qui n'a rien à apprendre aux Africains en matière d'institutions politiques. Marcus Garvey a certes un projet politique pour l'Afrique, mais il ne connaît pas assez l'histoire politique et les réalités économiques et sociales du continent, estime Kobina Sekiyi, lequel ajoute, dans un texte publié au milieu des années 1920, alors que les revendications nationalistes émergent en Gold Coast, nous en Afrique pouvons affirmer et le faisons, être les seules personnes qualifiées pour maintenir au bon niveau le ton et l'esprit d'agitation actuel parce que nous possédons et sommes dotés de grandes et glorieuses traditions de nos ancêtres et des institutions politiques et sociales sans pareil que nos ancêtres ont perfectionnées il y a longtemps et qu'il est de notre devoir sacré de préserver des incursions de l'irresponsabilité européenne au regard des choses non-européennes. Les propos sont limpides et témoignent d'une époque où l'idée de retour en Afrique « Back to Africa » cède le pas devant le slogan de l'Afrique aux Africains « Africa for the Africans ». Puisque l'Afrique doit donc revenir aux Africains, ces derniers doivent cesser d'importer des institutions étrangères et puiser dans leur propre histoire pour construire leur avenir. Parmi les nombreuses références possibles de formes d'unités ou de proto-pan-africanisme ouest-africain, le cas des grands empires du Mali fondé au XIIIe siècle par Sunjata Keïta et celui plus récent de la Confédération Fanti sont évidents. Les peuples fantis de l'actuel Ghana qui avaient combattu les Britanniques avant de les aider à dominer les Achantis espéraient s'organiser en toute liberté. En 1871, la Confédération Fanti promulgue une constitution d'une quarantaine d'articles qui insistent sur l'unité, l'éducation, le développement économique et social des populations. Tout ce que la colonisation prétend vouloir apporter aux Africains est bien souvent déjà contenu dans des projets de gouvernement africain précoloniaux et l'une des premières tâches du colonisateur et d'éliminer l'intelligentsia progressiste à l'origine de ses projets. Analysant les échecs du Liberia et d'Haïti que des penseurs afro-américains essaient à la même époque de présenter comme des modèles et anticipant les problèmes que rencontreront les futurs états nés de la décolonisation, Kobina Sekiyi explique que les Noirs ont été mal inspirés de vouloir reprendre à tout prix les modèles d'organisation étatique issus de la théorie politique européenne. A ses yeux, Haïti et le Liberia sont déjà des états artificiels. Kobina Sekiyi anticipe ainsi la thèse de la balkanisation de l'Afrique qui trouve selon lui son origine au cœur même de la fondation des premiers états noirs de la période post-esclavagiste. Les Noirs d'Haïti et du Liberia n'avaient pas suffisamment de recul pour réaliser les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Il vaut mieux essayer d'africaniser l'Amérique que d'américaniser l'Afrique, conclut-il. La lecture est déjà finie, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris et quelle est selon toi la différence entre le retour en Afrique et l'Afrique aux Africains. J'ai hâte de te lire. A tout de suite. A tout de suite.